Robert Eppmann est le nom d'une chaîne YouTube bizarre qui a fait surface le 12 juillet 2015. Le même jour, la chaîne a mis en ligne ses 12 vidéos et n'a depuis plus rien publié. L'intérêt pour cette chaîne étrange ne s'est jamais estompé, en particulier parce que chaque vidéo est centrée sur ce qui semble être un cadavre enveloppé dans des sacs poubelles. D'après les descriptions et les titres de la chaîne, ce corps se prénomme Daisy. Le seul autre personnage visible est un mystérieux homme masqué sans nom que l'on peut parfois voir s'occuper du cadavre. Lorsque vous les regardez toutes chronologiquement, ces vidéos, bien qu'apparemment absurdes, développent en fait un scénario. Elles semblent également dissimuler des messages subliminaux ça et là, mais nous en parlerons plus tard. Dans la première vidéo, nous voyons un plan persistant d'une chaise vide avant qu'une série de mots confus ne s'affichent à l'écran, suivi par Daisy faisant enfin son apparition avec un son inversé qui commence à se jouer. La quatrième vidéo est celle où les choses commencent à changer. Il s'agit de la première apparition d'un autre personnage à l'écran qui semble être sous les couvertures. La description indique que Daisy, malgré son âge, préfère toujours être bordée et qu'elle a eu une journée bien remplie. Dans une autre vidéo, nous voyons, pour la première fois, l'homme masqué tentant de nourrir le cadavre présumé. La description de celui-ci indique que Daisy se détendait après une longue journée stressante. La septième vidéo de la chaîne présente Daisy en bas d'un escalier. Cette fois, nous pouvons entendre l'audio de ce qui semble être une fille en train de pleurer. Cela dure quelques secondes avant que l'homme masqué ne soit à nouveau visible à l'écran et qu'il en porte Daisy. La dixième vidéo de cette série est, probablement, la plus connue dans laquelle nous voyons Daisy accrocher à un mur. La description de la vidéo ne semble pas être en rapport avec celle-ci puisqu'elle parle de Daisy ayant utilisé une vieille balançoire toute l'après-midi. Une trentaine de secondes plus tard, l'homme masqué revient avec un couteau et commence à poignarder Daisy à plusieurs reprises avant que le clip ne se termine brusquement. Le téléchargement suivant semble être une continuation directe de cela puisque l'on peut voir l'homme portant Daisy dans la cuisine où, selon la description, il devait tous les deux nettoyer le désordre que Daisy venait de faire. Enfin, arrive la dernière vidéo intitulée « Daisy part ». Notre histoire se termine lorsque le cadavre parvient, d'une manière ou d'une autre, à s'échapper, laissant l'homme masqué visiblement contrarié. Il semblerait donc que la chaîne raconte l'histoire de Daisy qui aurait été invitée dans cette maison par un groupe de personnes qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Et oui, j'ai bien dit un groupe de personnes parce que dans les descriptions, le pronom « nous » est utilisé au lieu de « je », ce qui sous-entend qu'il y a plus de personnes présentes que juste l'homme masqué. Daisy peut être considérée comme une enfant mais pas encore tout à fait comme une adolescente. Elle est encore assez jeune pour jouer à la balançoire ou à cache-cache. L'homme masqué semble bien traité d'aisé au début mais devient progressivement plus violent, l'attaquant finalement et la faisant fuir. Comme je l'ai dit au début, il y a pas mal de messages subliminaux éparpillés tout au long de la série. Le plus notable étant un ensemble de mots aléatoires qui apparaissent à peu près au milieu de chaque vidéo et une fois assemblés, ces mots forment un poème qui raconte l'histoire d'une femme tombant sur un cadavre à l'extérieur d'une église. Elle réfléchit alors à ce qui lui arrivera après sa propre mort. Le thème du poème, c'est-à-dire les cadavres, semble avoir énormément inspiré la chaîne de Robert Elman. Pour ce qui est de Daisy elle-même, pourquoi est-elle si souvent personnifiée et traitée comme si elle était vivante alors qu'elle ne l'est visiblement pas ? Eh bien, nous avons vu des situations similaires se dérouler dans la vie réelle. En 2011, un linguiste russe, Anatoly Moscon, a été arrêté lorsque plusieurs corps momifiés de jeunes filles ont été retrouvés dans son appartement. Sachez qu'Anatoly n'était pas meurtrier. Il s'avère qu'il était juste un pire de tombe qui volait les cadavres de petites filles, les ramenait chez lui, leur donnait un nouveau prénom, les habillait avec de beaux vêtements, allant même jusqu'à organiser des fêtes d'anniversaire en leur honneur. A savoir que plus tard, Anatoly a été diagnostiqué comme schizophrène. Il a ensuite expliqué qu'il avait agi par pitié pour les petites mortes, croyant qu'en agissant ainsi, elles pourraient éventuellement revenir à la vie. Du coup, serait-il possible que la chaîne Robert Helpman soit un récit similaire, où Daisy n'est pas réellement vivante et tout est dans la tête de l'homme masqué ? Bien sûr, dans notre cas, Daisy est beaucoup plus susceptible d'être une décoration d'Halloween qu'un véritable cadavre. Sachez qu'il y a quelques années aux Etats-Unis, il existait un projet de bricolage d'Halloween, où les gens prenaient des bouteilles et des récipients, et les disposaient d'une manière à ce que cela ressemble à un corps. Daisy a probablement été créé en utilisant cette méthode. Il va sans dire que cette histoire de cadavre n'est pas réelle, mais cela n'explique pas pourquoi cette série a été créée, puis rapidement abandonnée. Comme je vous l'ai dit, tous les téléchargements de cette chaîne ont été publiés le même jour, le tout avec un début, un milieu et une fin bien définie. À ce stade, il semble que la chaîne Robert Altman ait fait ce qu'elle avait prévu de faire, et ne semble pas publier quoi que ce soit dans un avenir proche, mais qui sait, peut-être qu'il y a plus de choses à découvrir dans l'histoire de Daisy. Mais tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est attendre. Merci.